On passe tout de suite au show à la rédaction, c'est avec Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour David, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous dressez le portrait de Manija. Manija, qui c'est ? C'est la candidate russe pour ce concours hyper kitsch qui s'appelle l'Eurovision, ce concours annuel de chant qui rassemble de nombreux pays d'Europe. C'est un sens de l'Europe très élargie puisque ça va jusqu'en Israël. Si l'on en parle, c'est parce que la chanson de Manija, féministe revendiquée, ne passe pas du tout aux côtés pour une frange de la population russe. Elle ne chante pas seule Manija, elle est chœur de l'armée rouge derrière elle ? Non, ils sont quatre je crois, mais c'est pas trop mal. Vous venez d'entendre donc un extrait de « Femmes Russes », le titre de Manija que les téléspectateurs russes ont choisi au début du mois, un certain 8 mars, journée internationale de défense des droits des femmes. L'artiste de 29 ans représentera donc la Russie au concours Eurovision en mai prochain aux Pays-Bas. Sur la forme, un mélange de hip-hop et de motifs folkloriques russes, plutôt dans l'esprit Eurovision pour ceux qui connaissent un peu ce concours tout particulier. Oui mais voilà, ce qui gêne c'est le fond, les paroles de la chanson. Manija dénonce les stéréotypes que subissent les femmes dans son pays, des préjugés qu'elle a elle-même subis. Elle répond au micro de nos confrères de l'agence France Presse. Je suis sûre que si quelqu'un écoute ma chanson « Femmes Russes », quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la société à laquelle il appartient, cette personne aura déjà entendu cela dans sa vie. Vous savez pourquoi ? Parce que nous faisons toujours attention à ce que les autres pensent. Et dans cette chanson, je raconte à quel point l'opinion des autres envahit nos vies. Et cela détruit le plus important, nos propres valeurs et ce que nous sommes. Alors la chanson choque les plus conservateurs et ça va même plus loin. Oui, le comité d'enquête russe, puissant organe d'investigation, examine une requête d'une organisation de vétérans qui dénoncent le texte comme incitant, je cite, « à l'inimitié interethnique », Manija étant d'origine tadjique, on y reviendra un peu plus tard. Et parmi les détracteurs de la chanteuse, on trouve également une association de femmes orthodoxes qui lui reprochent d'insulter et d'humilier grossièrement les femmes russes, mais aussi d'inciter à la haine envers les hommes, ce qui, je cite, « s'appelait fondement de la famille traditionnelle ». Des critiques que Manija balaie d'un revers de main. « Certaines personnes peuvent ne pas aimer la chanson, ne pas aimer la mélodie ou la façon dont je m'habille. C'est normal, ça arrive. Mais ce qui est important, c'est que ma chanson a provoqué des réactions et beaucoup de gens ont parlé de ces sujets qui concernent le monde entier. » Et si Manija n'est pas bousculée outre mesure, c'est parce qu'elle a l'habitude de porter des combats. « Oui, il y a deux ans, elle lançait une application sous forme de signal d'alarme mettant en relation centre d'assistance et victime de violences domestiques. Elle fera également scandale pour avoir participé à une vidéo défendant les droits LGBTQ, une prise de position qui lui coûte 10 000 abonnés sur Instagram tout de même. » Vous savez quoi, Martin ? Moi, j'ai envie de réécouter un petit peu cette chanson jusqu'à la fin de votre chronique parce que ça m'a intrigué un petit peu le côté musical par la suite. J'ai l'impression, comme vous le disiez, que ça part dans tous les sens. C'est un mélange de tradition, de hip-hop, de plein de trucs. On va la réécouter un petit peu encore. Mais on continue à parler de son portrait, de son parcours. C'est une militante, on l'a bien compris. Parlez-nous de sa vie, d'où elle vient. Elle est née au Tadjikistan en 1991, un ancien pays soviétique musulman d'Asie centrale. A sa naissance, elle passe 8 jours dans le coma. Plus tard, sa maison sera ravagée par un obus durant la guerre civile qui déchire son pays à la chute de l'URSS. A l'âge de 3 ans, elle vit avec sa famille le quotidien difficile des réfugiés clandestins à Moscou en plein chaos post-soviétique. La Russie qui deviendra son pays, pays qu'elle aime, où elle veut vivre et où elle dit vouloir éduquer ses futurs enfants. « Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. » « More than that, more than that, more than that. » Moi, je trouve ça pas mal. Moi, franchement, j'aime bien aussi. Ça donne la pêche. Pour toutes ses chances de gagner, le son est vraiment pas mal. On ne comprend rien. Moi, je ne parle pas le russe, mais c'est vraiment dansant et c'est sympa. Voilà, puis c'est une rengaine assez efficace. Très vite, on a compris la phrase musicale. C'est une sorte de petite rengaine ritournelle. Le concours de l'Eurovision, c'est quand ? C'est au mois de mai, aux Pays-Bas. Rendez-vous est pris. Merci, Martin Choquin.